... Les auteurs près de chez vous, nous sommes effectivement à Écomois. Je ne vous présente plus Nadine, qui tient la librairie juste à côté, et qui organise ce salon extraordinaire. Comment vas-tu ? Ça va bien, Olivier. Je suis très contente de te revoir. Moi également, toujours ici, dans l'ancienne mairie ? Oui, toujours à Écomois, le jour du marché de Noël. Avec toujours autant d'auteurs qui sont fidèles ? Toujours des auteurs fidèles, certains qui y étaient déjà là l'année dernière, d'autres qui arrivent pour la première fois, d'autres qui reviennent aussi, parce qu'il y en a quelques-uns qui étaient venus il y a quelques années passées. Et donc voilà, ça fait toujours un panel très diversifié et qui s'adresse à tout public. Le but de la journée, c'est de les rencontrer, de leur poser des questions, avoir les autographes éventuellement ? Voilà, c'est ça. Et puis ce qu'ils m'ont dit tout à l'heure pendant qu'on déjeunait, ce qu'ils apprécient énormément, c'est que le public écoméen et autre, parce qu'il y a quand même des gens d'autour qui viennent également, et ils viennent et ils sont intéressés à ce qu'ils écrivent. Ils viennent avec des questions, donc c'est un vrai moment de convivialité. Une fois par an, il faudrait faire ça plus souvent ? C'est trop de boulot ! C'est une chose, mais après, il faudrait trop souvent, c'est pas bien non plus, parce que ça ne devient plus un événement. Et ça tombe bien, ça peut faire de beaux cadeaux de Noël. Exactement, exactement. Alors d'habitude, moi je fais mon petit tour de table, je vais derrière avec eux, je leur pose des questions. Il y a le marché de Noël qui a lieu sur la place juste en face. Qu'est-ce que je peux faire ? Est-ce que je ne pourrais pas t'en emprunter quelques-uns ? Oui. On en choisit. Oui. Je fais le marché de Noël avec eux. Oui. Et comme ça, on parle du bouquin, on regarde ce qui se passe autour de nous, ça va nous sortir un petit peu. Et eux, je pense qu'il y en a certains, ils seront ravis de sortir, parce que ça leur permettra de dégourdir les jambes. Eh bien, on va faire un petit peu de sport. Avec qui ? Tu choisis. On va commencer avec Yves de Saint-Jean, qui justement va proposer une balade gourmande pour les diabétiques. Très bien. On va lui dire de mettre son manteau, parce qu'il fait froid dehors. Il fait froid dehors. Allez, c'est parti. Eh bien, c'est Yves de Saint-Jean qui m'a accompagné. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là, de venir faire cette petite promenade. Je suis ravi d'être ici aussi. Il ne fait pas très beau, mais le soleil est dans les cœurs. Voilà, c'est l'essentiel. On va le montrer, le livre. Voilà. Le gourmet diabétique. Le gourmet diabétique. Alors, il y a 5 ans, je crois. Voilà. Moi, je suis devenu diabétique il y a 5 ans. Et je suis devenu diabétique il y a 5 ans. Et pour me sortir de cette affaire-là, on est passé, on a supprimé les... On y va ? On continue. Il y a un montage ou pas ? Non, il n'y a pas de montage. Il n'y a pas de montage. Bon, alors, c'est indirect. Donc, uniquement, me traiter uniquement par l'équilibre alimentaire. C'est-à-dire, on est passé sans médicaments. Et j'ai réappris une hygiène de vie, réappris à m'alimenter, à faire les choix des aliments. Et avec l'aide du médecin, bien sûr, le diabétologue qui me suit depuis 5 ans. Ce qui fait que je suis passé d'un diabète de 3,40 g de glycémie à un taux normal de glycémie. Je serai toujours diabétique, parce qu'on est toujours diabétique, on ne guérit jamais. Mais on peut se soigner par l'équilibre alimentaire. Est-ce qu'on peut manger des gâteaux comme ceci, par exemple ? On peut manger des gâteaux, mais on ne peut pas manger des gâteaux tous les jours. Donc, on peut manger de la pâtisserie une fois par semaine, on peut manger, on peut boire du vin. Mais tout doit se faire d'une manière équilibrée. On va leur demander parce qu'ils ont l'air bons, leurs gâteaux. Ils ont l'air très bons. Ça a l'air très très bons. Vous choisiriez lequel, vous ? Alors, là, il y a des gâteaux avec des fruits. On peut prendre des gâteaux ou alors un genre de pain d'épices. On peut manger aussi ce genre de pain d'épices. On peut manger, en fait, tous les gâteaux, mais on ne va pas en manger du gâteau tous les jours. Moi, par exemple, je prends une pâtisserie par semaine. Donc, j'ai mangé aujourd'hui une pâtisserie, mais aujourd'hui, maintenant, c'est terminé pour moi. Voilà. Et en plus, elles ont l'air sympathiques, les jeunes femmes qui présentent ces gâteaux. C'est vous qui les avez faits ? Ce sont les enfants de la gymnastique des Comois pour contribuer à faire fonctionner le club tout au long de l'année. Donc, voilà. Ils nous ont fait des gâteaux et on a des élèves de Château-du-Loire qui nous ont fait des supports à bouteilles. C'est des élèves du lycée professionnel en menuiserie. Donc, voilà, on vend des petits supports à bouteilles. Et puis, on a un panier garni et puis des soupes et du vin chaud. Ça sent bon, le vin chaud. C'est ça. Ça sent la cannelle. Vous êtes nombreux pour retenir le stand. J'imagine qu'il y a du débit. Il y a plein de gens qui viennent acheter plein de choses. Vous avez été dévalisé ? Non, pas encore. Mais on espère. On est profilés. Non, vous êtes là jusqu'à quelle heure ? 18h. Très bien. D'où et après, vous faites une petite fête peut-être entre vous ? On verra après. On verra après. En fonction du vin chaud. On dit pas tout. Vous finirez le vin chaud. Comment ? Vous finirez le vin chaud s'il en reste. On ne dit rien pour l'instant. On ne dit rien. Je ne dirai rien. Merci en tout cas. A bientôt. Au revoir. Le vin chaud, c'est bon ? Le vin chaud, bien sûr. On peut boire du vin. Mais je dis, on peut. Le principe de ce livre de Gourmet Diabétique, c'est de pouvoir manger de tout, mais d'une manière raisonnable et raisonnée. De ne pas entrer dans une notion de régime privatif. Le mot régime, déjà, en soi, est privatif. Si on parle d'équilibre alimentaire, on peut manger de tout, mais il suffit de le faire d'une certaine façon. De ne pas associer les aliments, les féculents et les légumes verts, mais de manger de tout. Si je vous dis demain matin, je vous mets au régime, psychologiquement, vous n'allez pas accepter. Par contre, si on vous dit équilibre alimentaire, vous pouvez manger de la viande, manger du poisson, manger des légumes, boire du vin et de la pâtisserie. À partir de ce moment-là, psychologiquement, vous êtes aptes à pouvoir le supporter. On va le montrer une dernière fois. Voilà de bons conseils à suivre après Yves de Saint-Jean. Voilà, et avec cet équilibre alimentaire, moi, j'ai perdu 25 kilos et j'ai surtout équilibré ma glycémie. C'est ça qui est important, c'est-à-dire une glycémie importante limite coma diumatique, puisque j'étais à 3,40 grammes, je suis redevenu avec une glycémie quasiment normale. Mais il faut faire un petit effort sur soi, mais sans entrer dans ce que j'appelle la privation et la rigueur alimentaire. Merci infiniment. Je vous laisse retourner au show avec Nadine. Je vous remercie de votre accueil. Merci beaucoup. A bientôt. Au revoir. Au revoir. C'est monsieur le maire que je vois avec le bonhomme de neige ? Oui, j'ai trouvé un bonhomme de neige. En fait, je me suis fait avoir. Je croyais que c'était une dame. Oui, mais non. C'était une dame dedans ou pas ? Non, non. Ah non, c'est un monsieur. Je voyais avec les lunettes. Monsieur le maire, comment ça va ? Ça va très bien. Ça va très bien. On a un week-end festif avec au moins. Et ma foi, on est content. Avec un nouveau conseiller municipal. Oui, alors il a une écharpe mitterrandienne, vous avez vu. Je ne sais pas si c'est un chine. Il a même le chapeau. On avait monsieur Boulard ce matin avec au moins au salon du livre tout à l'heure, au salon des auteurs. Donc c'est bien. On a un marché de Noël qui se dynamise, qui s'étoffe. On a multiplié le nombre de stands de 50% cette année. C'est plus grand. Il y a même plus d'animation, plus de manège pour enfants aussi. Oui. Et puis, bon, alors du coup, c'est vrai qu'au niveau logistique, c'est un petit peu plus contraignant. Il faut qu'on s'adapte au fur et à mesure des années. Mais c'est vrai qu'il y avait des gens qui ne connaissaient pas le marché de Noël des Comois. Et maintenant, ça commence à être plus connu et aussi grâce à vous. On est là pour ça, loco. Il vient avec nous, le Père Noël ? On va dire bonjour à un stand, nous deux, avec le bonhomme de neige. Non, c'est parce que j'ai vu le Père Noël ce matin. Je n'ai pas été sage cette année. Je n'ai pas eu de cadeau. Enfin, j'ai eu un cadeau quand même. Je vous expliquerai. Où est-ce qu'on va ? Parce qu'il y en a de partout, des stands. Eh bien, écoutez, on peut aller, je ne sais pas, voir l'Office du Tourisme. Par exemple ? Voilà, qu'ils font des crêpes. Ah, mais il y a mon ami Jean-Luc Duclos qui est là. Oui, voilà, toujours là. Comment vas-tu, Jean-Luc ? Ça va et toi ? Eh, on a repéré les crêpes. Ah bah oui, c'est l'odeur qui nous guide. L'Office du Tourisme, à chaque fois que je viens avec moi, je mange une crêpe. Ah oui, oui, d'accord. Sinon, je ne pars pas. Oui, je sais bien que vous avez droit à vos crêpes à chaque fois. Il ne nous a pas ramené le soleil, là, disons. Non, pas cette fois-ci. Des fois, quand je peux, mais c'est en fonction de l'humeur de Romuald de Besson qui fait la pluie et le beau temps sur LMTV. Et en règle générale, il a lancé de la pluie. Il n'y aura peut-être pas de crêpes s'il nous a ramené de l'eau. Non, il n'y en aura pas. On retient que les crêpes, c'est quand vous amenez le beau temps. Exactement. On va faire ça. Ils vont quand même en avoir une, ce n'est pas le problème. On reviendra. Allez, à tout à l'heure. Donc, combien d'exposants ? On les a comptés à peu près ? Alors, on a 56 stands cette année sur le marché de Noël. Et bon, il y a beaucoup d'associations, bien sûr. Des gens qui font des actions humanitaires, des étudiantes de l'école d'infirmières, par exemple. Et puis, on a toujours nos produits locaux, des producteurs locaux. Il y a des rillettes aux champignons. Ah, c'est pas mal, ça. Il y a les volailles de l'Aigny en Blain, enfin, des gens qui sont déshabitués. Et voilà, des produits locaux. Et puis, beaucoup de petites artisanats, voilà, pour les petits cadeaux de Noël. J'ai donné rendez-vous à un auteur dans les parages, juste ici. Je vais essayer de le trouver. Et puis, je l'avais vu tout à l'heure. Un auteur photographe. Un auteur photographe, dans le stand de la photographie. Ben voilà, au stand de la photographie. Alors, très important, le stand de la photographie à Écomois. Parce que Écomois est un des chefs lieux de canton qui possède encore une photographie, un photographe actif sur la commune. Et on en est content. Et c'est vrai que tout ce qui se fait autour de la photo, c'est un petit peu difficile dans le monde d'aujourd'hui, de continuer à faire de la photographie un peu traditionnelle. Et c'est Ségolène qui travaille. Voilà. Magnifique. Je vous laisse deux secondes, monsieur le maire. Je veux dire bonjour à mon invité, qui prend des photos lui aussi, mais de jardin. Comment allez-vous ? Bien, très bien. On va montrer votre livre. Magnifique livre, Les Jardins de la Sarthe. C'est venu comment cette idée de faire des livres sur les jardins de la Sarthe ? Par hasard. En fait, j'écris des articles sur l'art contemporain et des catalogues pour des artistes contemporains. Et il y a une galeriste du Mans, Josiane Coanon, qui m'a demandé un jour, elle m'a dit « J'aimerais que vous écriviez un livre sur les petits jardins secrets de la vieille ville. » On va essayer de l'ouvrir comme ça, on va le montrer en même temps. Et ça m'a intéressé, mais je ne connais strictement rien au jardin. Et ça a été un succès, si bien qu'on m'a demandé un deuxième livre sur les jardins de la Sarthe. Et puis un troisième sur le jardin du Petit Bordeaux, qui se trouve à Saint-Bihan-Belain, là tout près des Comois. Et puis entre-temps, un livre aussi sur la vieille ville du Mans, « Regards croisés sur la vieille ville ». Il faut une lumière spéciale, vous y allez quand ? De bonne heure le matin ? Tard le soir ? J'écris, donc je ne prends pas les photographies. Là, ce sont des photographies de Guy Durand. Et vous allez sur place pour vous inspirer, pour pouvoir écrire un texte ? Bien sûr, à la fois des textes historiques, informatifs, mais aussi des textes très très libres sur un aspect qui retient mon attention, un aspect poétique ou humain aussi, parce que les jardins, ce sont des hommes et des femmes qui font les jardins, qui vivent dans les jardins. Et c'est une façon aussi de mieux comprendre les hommes et les femmes qui écrivent, qui construisent, qui les imaginent absolument. Et ce sont bien souvent des gens, des poètes. Merci beaucoup, bravo. Un autre livre vient de sortir, il me semble. Non, alors celui-là a deux ans. Il y a un livre qui vient de sortir, là, il y a un mois tout juste, qui est entièrement consacré au jardin du Petit Bordeaux. Ça s'appelle « Jardin d'Atmosphère », juste à côté, voilà. Un jardin magnifique à visiter absolument. Un jardin superbe, créé par un passionné des jardins et de la poésie, qui a tout abandonné de sa vie parisienne, de sa vie professionnelle, pour créer un jardin de toutes pièces. Et c'est un lieu de promenade formidable. Merci infiniment. Merci beaucoup à vous. Et à bientôt. On va le montrer une dernière fois. Hop, les jardins de la Sarte. « Garden in the Sarte », c'est l'éditeur. Oui, c'est « Transit », l'éditeur, parce que c'est un livre traduit en anglais. C'est pour ça. D'accord, je ne comprenais pas. Alors, on va faire une coupure pub. On fait une petite pause. Je bois un verre de vin chaud et je reviens tout de suite dans la filtrée du dimanche. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501